Musique de générique Le 5 février 2024, pour la première fois de son histoire, notre pays, le Sénégal, sans la participation du Président de la République sortant. Mes chers compatriotes, cette future, c'est l'opportunité de choisir le candidat le plus apte à ses yeux, à répondre aux attentes de notre peuple. Les besoins et problèmes, il faut bien comprendre ses préoccupations, ses priorités à travers ses aspirations profondes, ses attentes légitimes. Pour comprendre son peuple, il faut l'avoir appris à l'écouter. Or, tout dans ma trajectoire sociale et politique m'incline à être au service des miens, c'est-à-dire de tous les Sénégalais. Sous ce rapport, je proclame dans vos destructeurs de vos exigences et ambitions. Je vous appelle, par contre, à la mobilisation de toutes les énergies positives que vous portez dans vos diversités convergentes auxquelles notre pays, le Sénégal, est confronté. Mesdames et Messieurs, je m'adresse sans exclusif à toutes les plus jeunes, aux plus âgés, des femmes aux hommes de toutes conditions sociales, des populations de toutes les contrées du pays, des Sénégalais, de toutes les ethnies, que les ruptures qualitatives nécessaires à l'entame du processus de développement de nos potentialités naturelles et humaines reposent sur notre capacité à instaurer l'entrée et l'engagement collectif pour remporter la bataille de notre souveraineté politique et économique par la construction solidaire des étudiants de notre nation selon ses priorités bien ciblées. Les populations que j'ai successivement occupées m'ont permis très tôt d'identifier et de cibler les priorités des Sénégalais à la tête desquelles se trouve inévitablement le besoin de sécurité à toutes les échelles de leur vie. La sécurité civile d'abord. En effet, nous aspirons une place extérieure exacerbée et nous invite insistants et équivoques. La sécurité alimentaire. Notre pays ne peut plus dépendre de l'extérieur pour nourrir sa population. Notre capacité à assumer nos devoirs vis-à-vis de nous-mêmes et de nos partenaires de toute obédience. La sécurité sociale. Elle est garantie pour la suppression progressive de toutes les formes de fractures sociales. La sécurité entreprenariale. Notre pays, qui s'est conscient d'une présomption incontestable de rigueur, de compétence et de sérieux de la part de mes compatriotes, je compte mener une politique inspirée et audacieuse pour sortir le Sénégal et sa jeunesse de l'ornière de la dépendance extérieure. En réalité, nous ne pouvons pas trouver leur génie. Notre peuple ne serait vers exception. du reste, son histoire ancienne et même récente prouve entièrement les capacités de faire avec la force chaleureuse qui m'habite et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies. J'ai décidé de faire un rôle tout puissant avec humilité et détermination d'être candidat à l'élection présidentielle et à l'élection. Je le fais par devoir ! Je le fais par devoir de servir notre peuple. Je place ma candidature dans des partis politiques et des clivards de toute nature. Je suis en effet candidat parce que j'aime mon pays, le Sénégal. J'aime sa diversité, j'aime son territoire et son modèle social. Je veux qu'on y recommence à parler de conditions d'hommes et de femmes dans le respect de nos valeurs cardinales, d'éthique, de morale et de croyance. Je veux que tous les enfants de ce pays, au demeurant, le monde est aujourd'hui marqué par des crises de toutes sortes. L'Afrique et particulièrement notre sous-région, qui ne sont pas en reste. Dans notre pays, le Sénégal, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'injustices et beaucoup de divisions. En ces temps graves et porteurs d'inquiétudes multiformes exigeantes, je veux être le président du Sénégal réconcilié. Je veux rejouer au Sénégal sa réputation de quiétude, d'empathie et de sociabilité. Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, Je suis venu prendre des dates publiquement avec vous et vous exposer mes ambitions pour notre Sénégal. Elles reposent sur des convictions fortes. Sous ce rapport, je crois fermement en la valeur du travail. Le travail constituera notre boussole, le fil rouge de notre action. C'est par le travail individuel et collectif que nous pourrons renforcer notre qualité de vie et améliorer notre modèle social. C'est par le travail de tous que nous pouvons continuer à rendre notre pays plus solide, plus prospère. Chers compatriotes, il n'y a plus de temps à perdre. Voici donc venu l'heure d'un nouveau contrat politique et social avec chacun d'entre vous et avec l'entité nationale. Ils vivent essentiellement à bâtir un socle nouveau et à engager ma responsabilité dans l'incarnation et l'espoir pour imprimer au changement immédiat aux yeux de toutes les générations en force sceptique quant aux perspectives de renouveau salutaire pour tous. En me présentant à la tête de la coalition Alimbu Ndjaï. Alimbu, la coalition Alimbu Ndjaï. On a fait tout à l'heure la présentation des partis et mouvements qui nous accompagnent. Donc je disais en me présentant à la tête de la coalition pour recueillir ces espérances et ces déléances avec respect, humilité, bienveillance et compréhension pour les transformer en réalité. Ce sera l'occasion d'exposer mon programme pour une croissance économique inclusive et soutenue par un capital humain à la hauteur de nos ambitions. C'est d'abord pour cela que je me bats en politique, le progrès et la justice sociale. Mon engagement a toujours tendu à faire bouger dans le sens du progrès et du décollage de notre pays. Pour atteindre ces objectifs qualitatifs, nous devons commencer par changer nous-mêmes et rompre avec certaines habitudes fâcheuses telles la gabégie, la malgouvernance, la corruption, l'arrogance, le népotisme, mais aussi l'oisiveté, l'attrait du bien facile, l'indiscipline et le non-respect des symboles de la République. Mes chers compatriotes, à la jeunesse sénégalaise, fortement touchée par le chômage, dont le taux a presque doublé en l'espace de 10 ans, passant de 12% en 2012 à près de 23% en 2022, selon l'ANSD, je veux redonner de l'espoir à la jeunesse de ce pays. Je veux donner à la jeunesse de ce pays de l'espoir et l'esprit de conquête. Nous avons le dessein de construire, en comptant sur elle, le pays que notre jeunesse mérite. Nous compterons essentiellement sur nos acquis innombrables, parmi lesquels une longue tradition historique qui a façonné nos valeurs de société, une grande diplomatie dont la voix porte dans tous les instants internationales, un lourd héritage légué par des valeureux érudits, hommes de foi, intellectuels et savants, une jeunesse dont la vitalité doit être convertie en force de transformation pour des repus de qualité et non en fardeau. Chers compatriotes, je veux être le candidat de l'emploi. Je veux être le candidat de l'emploi, de l'emploi et de l'emploi. pour mettre fin à ce fléau du chômage endémique qui jette nos enfants dans le flou migratoire. Je veux être le candidat de l'espoir de la jeunesse diplômée et du secteur informel. L'emploi et l'innovation seront au cœur de mon action. Je veux être le candidat de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, réhabilité au rang des priorités. Chers compatriotes, le monde rural reste et l'équipation. Je veux ici m'adresser au monde rural, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, qui représentent plus de 60% de la population du Sénégal estimée dernièrement ou récemment à plus de 18 millions d'habitants. Ce monde rural qui constitue le secteur primaire de notre économie, qui regroupe 65% de notre population et dont la contribution aux produits intérieurs n'est que de 17%. Chers compatriotes, du monde rural, avec vous, je m'engage résolument dans la voie de la souveraineté alimentaire au terme de mon premier mandat. Je serai le candidat du développement industriel de l'artisanat. de l'artisanat. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'artisanat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada